On a l'air de croire que je fais n'importe quoi, mais c'est le cas. J'ai deux petits câbles, un rose, un bleu. Vous pouvez mettre des likes pour vos enfants. Super, non ? Rewind. Le SQ64, c'est un séquenceur à quatre pistes. Il est polyphonique. On a dans ces quatre pistes, trois pistes mélodiques, ABC et une piste rythmique. Sur cette piste rythmique, on peut avoir jusqu'à 16 sous-pistes et on peut les router sur l'une des huit sorties gates qui sont ici sur la droite. Les sorties ABC sont dispo à l'arrière. On a du pitch, du gate et une sortie modulation sur laquelle on va pouvoir envoyer n'importe quel type de signal CV. C'est à vous de voir, en fait. L'interface est assez facile. Quand on va cliquer là, on va pouvoir entrer en mode gate directement des steps de cette manière-là. Mais il faudrait qu'il y ait du son quand même, Jean-Michel, parce que tu vois là, si je fais play, on n'entend rien. Par contre, ça bouge, regarde. C'est mignon. Non ? Ça ne te plaît pas ? Ok, ne bouge pas. Je me suis fait une petite config ici avec le SQ64, un petit setup modulaire Aurorac avec aussi un petit synthétiseur polyphonique ici. C'est un sculpt de modèle électronique. J'ai raccordé mon sculpt en MIDI et je m'apprête à raccorder maintenant mon système modulaire avec les sorties CV gate qui sont disponibles à l'arrière. Donc, pour rappel, sortie CV gate, 3 fois 3 sur A, B, C. Ok ? Pitch, gate, modulation. Et 8 sorties gate sur la piste D. Ok ? Donc, ça fait 3 fois 3, quoi. J'aurais dû faire maths à l'école. Qui dit modulaire Aurorac dit petit câble. J'ai des petits câbles. Ils sont tout colorés. C'est joli. J'adore. Oui, c'est un peu girly. Et alors ? Le premier truc, je vais commencer à monter un petit peu mon patch pour démarrer, comme ça, au moins. Première chose, je vais prendre ce kick. Ça fait un peu de la neige. Le vent. Mes cheveux fous. Ouais, je sais, j'ai pas de cheveux. C'est pas grave. Voilà. Vous n'avez rien compris. Mais ne vous inquiétez pas, car moi non plus. Ah, c'est mortel. Bon, voilà. J'ai fait un truc de base et puis on va construire au fur et à mesure. C'est un peu le principe du modulaire Aurorac. Bon, je vais partir d'un projet vide. J'appuie sur Project et puis je vais aller choisir mon projet numéro 5. Et ici, vous voyez, on peut charger les projets jusqu'à 64. C'est pour ça que ça s'appelle le SQ64 aussi. À chaque fois, vous voyez qu'il y a une petite diode allumée, c'est qu'il y a un projet dedans. Donc là, je vais prendre une diode éteinte. Hop. Init Project. Voilà. Je suis dedans. Je vais passer en mode Gate en appuyant sur Gate. Et là, vous voyez, la piste A clignote. Donc, je vais pouvoir aller prendre ma piste D. Quand j'appuie dessus, vous voyez, il se passe quelque chose ici. Je peux aller choisir une de mes 16 sous-pistes. Là, je suis sur la 1. C'est celle qui est allumée en surbrillance. Et maintenant, je vais prendre ce câble orange, car c'est une couleur que j'apprécie particulièrement. Et je vais utiliser la sortie de Gate numéro 1 pour aller la mettre dans l'entrée trig de mon kick. Et mon kick, normalement, si tout va bien, il sort sur la 1. Oh oui ! Oh oui ! Voilà. Donc maintenant, j'ai connecté un kick sur ma sous-piste D1. Donc, je n'ai plus qu'à saisir des steps, comme ça, et faire play. Jusqu'ici, c'est très facile. Charlet. Pour le Charlet, je vais prendre ma sous-piste D2. Voilà. Donc, ma piste 2, qui est routée sur la sortie Gate D2, on peut router ça comme on veut à l'intérieur du SQ64, je vais l'affecter directement à mon Charlet. Donc, pareil, je vais prendre un autre câble. Normalement, si je passe sur cette piste et que je fais ça, là, par exemple, regarde. Magnifique, magnifique ! Superbe ! Superbe ! Superbe ! Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, je vais prendre ma piste A et je vais utiliser la piste A en CV Gate pour pouvoir déclencher mon Basimulus Iteritas Alter. Alors, pitch. Pitch sur le pitch. Ouais, ça, c'est bien. Gate sur le gate. Trig. C'est là, regarde. Trig. Yes. Donc là, sur ma piste A, si j'appuie là, je me mets sur la piste A. Jean-Michel, attention, truc et astuce ! Si tu appuies sur pitch et A, tu passes en mode keyboard. Attends. Donc, c'est un clavier. Quoi ? Tu reconnais pas que c'est un clavier ? C'est un clavier ! Bon ! Pour vos enfants. Super, non ? On va plutôt faire une ligne de basse. Ok ? Regarde. Shift clear. On va clirer la A du verbe clirer. Encore j'ai-t-il fallu que vous clirassiez. Déjà, allez. C'est courageux. C'est arrivé ! Ça, oui. C'est parti ! À Color de Format, onneit le fait piliers, tentez. C'est parti ! Ça, tu te… C'est parti ! Att君 parliера ! Sous-titrage ST' 501 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 Stochastique, c'est un mode un peu marrant qui fait qu'à chaque fois qu'il fait un pas, il décide s'il doit avancer d'un pas, reculer d'un pas, avancer de deux pas. Il fait des trucs assez marrants. Je vais le faire sur la basse. Je vais vous le mettre aussi, vous allez voir. Stochastique. Regardez. Stochastique. Sous-titrage ST' 501 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 ...